Manu Vadinis, Tetras Sentencieux, chef d'unité de 1975 à 1980. Bruno Le Maire, Bouvreuil impertinent, chef d'unité de 1980 à 1984. Serge Jois, Furet Pétillant, chef d'unité dans les années 80. Stanislas Van Wassenhove, chef d'unité 1987-1990. Olivier Fabry, mandat Dele Volens, chef d'unité de 1990 à 1996. Denis Warségers, Lycaon Voluby, chef d'unité de 1996 à 1999. Raphaël Peters, Bob Teltel-Télex, chef d'unité de 1990. Isabreux, mort au naturel. Baptiste de Frépon, Ourebi Jovial, chef d'unité de 2007 à 2010. Henri de Lopem, Coyote Opal, chef d'unité de 2010 à 2013. Antoine Thibault, Biancazi Caravanserail, chef d'unité de 2013 à 2016. Mathieu Dostreil, Coupre-Rèvres-Wart, chef d'unité de 2016 à 2018. Chers l'aunes, j'espère que vous allez bien. Dans quelques jours, nous lancerons la nouvelle année scoute pour notre unité, la 101ème. Nous tenons à féliciter tous les l'aunes qui ont pu participer à des camps cet été. Malgré les circonstances particulières, vos chefs ont pu vous organiser des camps mémorables. Ce fut pour nous tous une vraie bouffée d'oxygène après des mois d'isolement. Je tiens à féliciter tous les chefs pour leur engagement. Donnez sans compter, telle était la maxime de cette année et vous y êtes tenus. Merci également à tous les parents qui se sont mobilisés pour l'organisation de ces camps. Votre soutien a été essentiel. Année du 100ème, année exceptionnelle, nous savions déjà avant de nous lancer dans cette grande année. Lancement de notre centenaire au passage 2019 avec une édition spéciale de la Libre L'Aune. Création de la Sarabande des Lionceaux. L'application L'Aune avec laquelle vous avez pu poster vos souvenirs ou encore participer à la Forêt L'Aune qui compte aujourd'hui plus de 800 arbres. La conférence sur le scoutisme et le dépassement de soi. Le défilé du 11 novembre où 805 l'eau n'ont participé. Le projet de partenariat avec les scouts de Côte d'Ivoire. Le foulard ou encore le masque solidaire que tous les l'eau ne recevront au passage 2020. Et bien d'autres choses encore. Année du 100ème, année exceptionnelle, cet adage est d'ailleurs venu se confirmer ces derniers mois. Il nous a obligés à nous réinventer pour refaire un scoutisme différent. Depuis mars, toutes les activités l'eau n'ont été soit reportées, soit annulées. Des six heures vélos au grand camp d'unité en passant par le camp des anciens. Près de 100 anciens âgés de 28 à 70 ans étaient prêts à se réunir pour revivre l'expérience d'un camp L'Aune. Nous avons pris tous ces événements avec beaucoup de philosophie scout et d'optimisme. Fort de cette résilience, nous avons pu nous réinventer avec le scoutisme 2.0, la Task Force L'Aune ou encore des camps extraordinaires. En ce début d'année, même en temps de Covid, le scoutisme doit continuer. C'est pourquoi nous ne pouvions nous arrêter en si bon chemin. C'est ainsi qu'avec le staff 100 ans, tous les anciens activités et le staff d'unité, nous avons décidé de redéployer le 100ème en 2021. Cette année, nous pourrons donc vivre la suite et la clôture de notre grand anniversaire. Tout d'abord avec le passage en section en raison des conditions sanitaires, la création des lanciers de Saint-Georges, la 10ème troupe L'Aune, bienvenue à eux, le soutien à des projets sociaux en Belgique et ailleurs en faveur du scoutisme, l'application L'Aune avec laquelle vous pourrez contribuer à la forêt L'Aune, la conférence sur le scoutisme de Don de Soie en mars 2021, le camp des anciens à Maretsu, notez bien la date, le 1er et 2 mai 2021, les grands camps d'unités, le film sur l'histoire des L'Aune et enfin le bouquet final, ici. Et oui, nous aurions tous dû nous retrouver ici à la basilique de Brühlberg pour clôturer ensemble notre centenaire. La basilique est un lieu magnifique de l'art déco dans notre beau pays en Belgique. Nous avions reçu l'autorisation exceptionnelle de tous nous retrouver ici avec plus de 5 000 L'Aune actuelles et anciennes. Ne vous inquiétez pas, nous l'avons déjà réservé pour l'année prochaine, le samedi 25 septembre 2021, pour clôturer notre centième comme il se doit. Chacune des activités seront évidemment revues et corrigées en fonction de l'évolution sanitaire. Nous nous adapterons pour clôturer notre centième et surtout pour propulser les L'Aune pour les 100 prochaines années. Toutefois, puisque nous ne pouvons pas nous réunir pour le traditionnel passage et pour déjà prendre possession des lieux, tout le staff d'unité, les anciens chefs d'unité, des parents et des anciens se réuniront ici pour le lancement de l'année. Et pour tous nous rassembler, vous, L'Aune, vous pourrez suivre depuis chez vous ce passage virtuel. Vous y retrouverez des vidéos inédites des camps de cet été, le programme de l'année, le redéploiement du centième L'Aune et la messe d'unité. Nous serons donc ainsi unis par-delà les événements. Enfin, en ce début d'année, nous tenons à saluer tous les sixièmes années SP, CP, Chef, Grand Aigle, Akela, Chef de Troupe et membres de l'instabilité qui quittent notre mouvement. Merci et bravo pour votre engagement. Malgré les frustrations et les bouleversements de l'année dernière, ne vous inquiétez pas, on reste scout toute notre vie. Et comme disait un certain Bannon Powell, soyez toujours fidèles à votre promesse. Pour ma part, comme je l'avais prévu au début de mon mandat, j'ai décidé de transmettre mon foulard. Après 22 années chez L'Aune, il est temps pour moi de passer le flambeau. Je tiens à remercier tous les L'Aune dont j'ai pu croiser la route, des plus jeunes et baladins, à mes frères Louveteau et Scouts, à mon staff, à mon staff d'unité adoré que je remercie pour son aimer. Vous avez tous fait mon engagement. Ce fut pour moi un honneur et une joie immense. Vive L'Aune ! Les craintes, mon successeur, qui deviendra au passage le 27e chez Vive L'Aune, a toutes les qualités requises et mènera notre unité vers les plus hauts sommets. Axis Gorin, trésorier de l'Unité, véritable caniste suisse et frère Scouts depuis très longtemps, fera ça d'une main de maître. Axis, félicitations mon vieux ! Merci Arnold de m'accorder ses confiances, c'est pour moi un grand honneur. L'Unité te doit beaucoup, mais je ne serai pas seul à relever ce challenge. Le staff d'Unité et moi-même, nous nous engageons à donner le meilleur de nous-mêmes pour offrir le meilleur du scoutisme aux l'Aune. Bienvenue également à tous les nouveaux qui rejoignent notre unité. Quelle chance de démarrer son parcours Scouts l'année du 101e. Je vous souhaite à tous de vivre de très grands moments Scouts. Soyez-y toujours prêts. J'ai l'idée, c'est toujours là et cette année sera particulière. Nous nous renforcerons de respecter toutes les mesures sanitaires afin de garantir la sécurité et la santé de tous. Mais croyez-moi, vous vivrez de grands moments Scouts. Nous vivrons donc notre centenaire autrement. Nos rapports sociaux étant limités, profitons de ces moments Scouts privilégiés pour se retrouver, échanger et transmettre nos valeurs. démontreront que le scoutisme a eu, a et aura sa place pour les 100 prochaines années. Je compte sur chacun de vous, l'Aune actuelle et ancienne, pour faire vivre le scoutisme et le centième dans vos générations afin de transformer l'essai ensemble pour l'année 2020 et 2021. Les festivités prolongées seront encore meilleures. Bonne année Scouts à tous. Vive les Lones. Lones toujours. Prêt. Sous-titrage Société Radio-Canada